Merci, merci pour cette invitation. Je voudrais effectivement parler de foule, de mouvement de foule. C'est un sujet qui a intéressé au départ plutôt les psychologues et sociologues. Dès le 19e siècle, les scientifiques des sciences dites dures s'y sont intéressés beaucoup plus récemment. Il y a une trentaine d'années à peu près, au départ des physiciens, des informaticiens, et déjà en particulier pour ce qui est des physiciens, des gens en physique, statistique, puisqu'il y a un intérêt intrinsèque à étudier ces phénomènes collectifs quand on a des entités individuelles comme des oiseaux, des poissons ou des êtres humains qui obéissent à des règles qui peuvent être considérées comme relativement simples. On s'intéresse à la manière dont ça va se comporter lorsqu'il y a un très grand nombre de ces individus en interaction qui agissent. On s'intéresse à décrire le comportement global de ces choses-là. Les mathématiciens s'y intéressent depuis beaucoup plus récemment, enfin je dirais depuis une quinzaine d'années à peu près. Je vais essayer de vous apporter un regard de mathématicien sur ces phénomènes complexes. Je vais commencer par des choses très élémentaires pour faire le lien. Je voudrais montrer comment on est parti de la mécanique classique, un certain nombre d'équations, de méthodologies permettant de décrire des mouvements de ce que j'appelle des particules passives, qui peuvent être des pierres ou des planètes, même à une très grande échelle, ou des petites particules, et pour arriver peu à peu à la modélisation d'entités actives et dotées de capacités cognitives, comme le sont les personnes vivantes. Pour ce qui est des particules passives, ça c'est des choses déjà très anciennes, évidemment, ça date essentiellement de Newton. On sait que quand une particule pensée à une pierre dans l'espace est lancée à une certaine vitesse, sans force, elle va continuer simplement en ligne droite. Donc là, on a une équation toute simple. Je ne sais pas quel est le niveau de formalisme mathématique. Je vais parler un tout petit peu de maths, présenter quelques équations, mais il ne s'agit pas d'une conférence de mathématiques à proprement parler. Donc je m'excuse auprès de ceux qui n'auraient pas connaissance de ce formalisme. Je vais essayer d'expliquer à quoi correspondent ces différentes équations. Il ne s'agit pas forcément de rentrer dans le détail, bien entendu, de la technique. Donc ça s'écrit tout simplement en écrivant que la dérivée en temps, ce qu'on appelle la dérivée en temps de la vitesse, est égale à zéro, c'est-à-dire la vitesse reste constante. Si on rajoute une force maintenant, une force de gravité, comme si je jette ce que je ne vais pas faire ici, si je jette à travers la pièce cet objet, vous savez qu'il va suivre une trajectoire parabolique. Ça, c'est des choses qui se modélisent très bien. On a là aussi des équations qui s'écrivent de la même manière. On parle de la deuxième loi de Newton, loi fondamentale de la mécanique, principe fondamental de la mécanique. On va écrire que la masse multipliée par la dérivée en temps de la vitesse est égale à la force au poids de la particule. Donc on a là encore une vitesse horizontale qui va être constante, il n'y a pas de force horizontale, et une vitesse verticale qui va évoluer au cours du temps, ce qui va donner ce vol parabolique. Maintenant, si ces objets passifs se rencontrent, là, il faut donner des lois d'interaction. Il y a toutes sortes de contextes dans lesquels on a ces interactions naturelles, les forces électromagnétiques, par exemple, ou des forces de gravitation. Ici, je vais prendre l'exemple qui est le plus proche de ce qui va nous intéresser pour les foules, c'est la collision entre particules. Quand on a ces objets pensés à des boules de billard, donc sur un billard parfaitement glissant, quand elles avancent en ligne droite, quand elles se rencontrent, il va se passer quelque chose, donc une collision, c'est une expérience qu'on pourrait faire très simplement avec des balles de tennis, par exemple, dans l'air. Et on va écrire simplement une loi. Ça correspond aux lois de tout à l'heure, simplement dans ce cas particulier. On va pouvoir écrire que la vitesse après le choc, ou les vitesses après le choc, vont dépendre des vitesses avant le choc, selon une loi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette loi particulière, où simplement, là, on parle d'une projection de l'ensemble des vitesses avant le choc sur un certain ensemble. Et ce coefficient E, ici, correspond à un coefficient d'élasticité. Donc, si E est égal à 1, on a une collision élastique, comme dans le cas essentiellement de boules de billard, sans déperdition d'énergie. Et donc là, on va avoir les particules qui vont se rencontrer, qui vont repartir avec des vitesses, en s'écartant. Et donc, on peut... Alors là, c'est un principe, je vais décrire le principe de simulation numérique que j'utiliserai tout au long de cet exposé pour vous présenter des animations. On va réaliser, en quelque sorte, un film, un film virtuel, de ce qui va se passer, en introduisant ce qu'on appelle une discrétisation en temps. C'est-à-dire, on va couper le temps en petites tranches, et on va réaliser comme un film, comme une succession d'images. Et si ces images sont suffisamment rapprochées, ça va donner une impression de continu. Donc, c'est ce qu'on appelle le calcul scientifique ou l'analyse numérique. On va couper le temps en tranches et écrire des équations discrètes en disant que, d'un pas de temps à l'autre, la particule va avancer d'une petite quantité. Là, ça ne va pas très vite, c'est évidemment pas un film très esthétique, mais je vous montrerai des choses un petit peu plus convaincantes tout à l'heure. Et au moment où ça se rend compte, alors là, on a cette loi. Alors, j'ai écrit juste pour mémoire un petit code, c'est des choses qui sont faites informatiquement, là, c'est en programme Python. On peut encoder sur un programme informatique, très simplement, cette loi qui permet de donner les vitesses après le choc et donc, on va avoir cette vitesse, ça va continuer. Alors, à quoi ça conduit ? Là, je vous donne un exemple de calcul qui a été fait sur un ordinateur. C'est des calculs relativement simples avec un programme qui peut s'écrire en quelques dizaines de lignes. Vous avez ces petites particules rouges comme ces boules sur un billard qui est si périodique dans les deux directions pour pas que les particules sortent du cadre et avec ces lois simplement d'interaction et ça, on obtient des choses de ce type-là. Je ne sais pas si vous voyez bien les particules rouges au tableau. Donc, si vous observez, vous verrez que les particules, quand elles sont toutes seules, elles avancent simplement en ligne droite et quand elles se rencontrent, il y a cette loi de collision qui apparaît. Et pour commencer à se mettre à la place en quelque sorte des particules, je vais vous montrer une autre animation. C'est vu du point de vue d'une particule ou plus précisément, si on imaginait qu'on est dans cette pièce, par exemple, on se positionne en un point fixe de l'espace, on a une toute petite caméra de l'ordre de, disons, un milliard de fois plus petite qu'une caméra ordinaire et on se place à petite échelle et on regarde ce qui se passe, on verrait que c'est les molécules de gaz s'entrechoquées, on verrait quelque chose comme ça. Et donc là, c'est exactement le même calcul, simplement qui est fait en dimension 3, qui correspond en gros au mouvement des particules dans cette pièce qu'on ne peut pas voir individuellement et là, il y a des petits flashs jaunes quand il y a des collisions. Alors, dans la réalité, c'est des choses qui se passent beaucoup plus vite. Je voulais vous montrer ça pour vous dire qu'en édictant des lois extrêmement simples, on peut écrire des choses assez réalistes. On représentait le mouvement d'un gaz, par exemple. Ce sont des choses qui sont assez délicates, beaucoup plus qu'il n'y paraît, même si les lois fondamentales, les lois individuelles, quand une particule est seule ou quand elle rencontre une autre, sont très simples à écrire. Comprendre le comportement collectif de ce milliard de milliards de milliards de particules qui sont dans cette pièce en ce moment, par exemple, les particules d'azote ou d'oxygène, les molécules d'azote ou d'oxygène, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qui agite d'ailleurs pas mal la communauté scientifique encore à l'heure actuelle. Beaucoup de mathématiciens travaillent sur ce sujet. On va maintenant rentrer dans le domaine des entités vivantes en abordant la complexité d'un point de vue un peu différent. Ici, on avait des lois de comportement individuel très simples et un comportement à un très grand nombre de particules qui rendaient la description de la globalité assez difficile à faire. Ici, on rentre dans un domaine un peu plus difficile puisqu'on n'a pas les équations, ce que j'ai appelé les équations de Newton tout à l'heure, ce principe fondamental de la mécanique pour des particules passives. Il n'y a pas d'équivalent pour les foules. On va essayer d'édicter des lois de comportement individuel et d'essayer de voir est-ce qu'on peut en inférer un comportement collectif. Je vais commencer par une petite séquence prise lors d'un salon à Villepinte au nord de Paris. C'est filmé une caméra en haut à quelques mètres de hauteur et qui permet de visualiser des gens sans les reconnaître. Là, on va voir des trajectoires. On va observer ces choses-là comme si c'était des particules passives. L'idée, ça va être de se demander est-ce qu'on est capable, à partir du mouvement observé, d'écrire des lois de comportement. J'aime bien cette séquence-là que j'ai sélectionnée parmi des heures et des heures de vidéo. Elle est assez représentative à la fois de la simplicité et de la complexité du problème. Ici, on a un premier vol libre en quelque sorte. On a des particules qui avancent en ligne droite à vitesse constante. Quand j'ai des particules, c'est des jambes, bien entendu. Voilà, ça continue. Là, on va avoir quelque chose qui commence à être un peu bizarre. Cette dame s'est rendue compte manifestement qu'elle a oublié quelque chose derrière. En fait, elle va se diriger vers une autre sortie. Là, c'est pour montrer qu'il va être évidemment très difficile. Il faut être modeste en tant que scientifique. Très difficile de prévoir ce qui va se passer. Les particules qui nous entourent de gaz n'ont pas la possibilité d'arrêter d'obéir aux lois de Newton. Ici, avec des gens. Pendant que je parlais, vous avez peut-être vu qu'il y a eu une sorte de collision entre deux personnes. Ça n'est pas allé jusqu'à la collision. Apparemment, les personnes ne se sont pas vues, mais elles ont dû se voir sur le coin. Donc, elles ont évité évidemment de rentrer en contact. Donc, on a un certain nombre, même sur cette scène extrêmement simple, on sent bien que les choses vont être difficiles. Donc, on va se placer dans des situations un peu plus simples. Alors, une première chose d'abord sur la formalisation. En tant que scientifique, mathématicien, j'ai besoin d'équations pour travailler. Donc, on va représenter d'abord un certain nombre de variables associées à ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la position des gens vues d'en haut. Donc, on se place sur le plan. Et ici, par exemple, j'ai quatre personnes et je vais les représenter par des points. Je travaillerai toujours avec des modèles relativement rudimentaires de représentation des gens sous la forme de disques rigides, essentiellement tous de même taille pour simplifier. comme des personnes vues d'en haut que j'identifie à des disques. Et donc, ma configuration à un instant donné va être représentée par ces points ici que j'ai représentés sur la droite. Et donc, on va associer à ces points des coordonnées. Et là, je vais commencer à pouvoir travailler, à pouvoir écrire des équations. Donc, on a deux degrés de liberté. On a abscisse et ordonnée pour chaque personne en introduisant un repère arbitraire. Et là, par exemple, pour quatre personnes, je vais avoir huit degrés de liberté qui sont les deux coordonnées de chacune des positions. Et à partir de ça, on va commencer à essayer d'écrire des équations. Alors, j'espère avoir été suffisamment clair notamment en commentant le film que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est impossible évidemment de prévoir que quelles que soient les équations qu'on écrive, il sera toujours possible à un individu de sortir de ces équations. Ça paraît évident. On garde son libre arbitre. Je ne vais pas entrer dans des considérations philosophiques sur ce qu'est le libre arbitre. Mais manifestement, toute personne, quelles que soient les lois qui sont écrites, peut décider de ne plus s'y obéir. Donc, on va se placer dans des situations un peu simplifiées dans lesquelles on peut avoir une certaine assurance que les personnes vont se comporter d'une certaine manière. La première situation que je vais regarder, c'est une situation qui correspond plus peut-être à des voitures qu'à des jambes. Ça correspondra à des gens dans un couloir ou qui font la file à l'entrée de la cité des sciences, par exemple. Là, je vais avoir quelques petites équations. J'avais mis un petit signe d'ailleurs pour indiquer quand il y a des équations en bas à droite quand vous voyez ce signe-là. Ça signifie qu'il y a des choses qui peuvent faire un tout petit peu mal aux yeux. Il y en aura une, notamment tout à l'heure, un petit peu violente. Mais j'ai essayé d'alléger au maximum quand même ces équations pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais regarder le cas de personnes en file indienne, de piétons en file indienne ou de voitures sur la route. C'est peut-être le plus facile de se représenter des voitures sur autoroute ou sur une route, disons, avec une seule voie. Je ne vais pas m'intéresser au changement de voie. Donc là, on va représenter les positions de ces différentes voitures. Cette fois-ci, j'ai un seul degré de liberté. J'ai un peu de mal avec la souris. J'ai un seul degré de liberté puisque je suis sur une voie unique. Je suis représenté par XI, la position de la personne I. Et j'appelle WI la distance de la personne I à la personne I plus 1. Donc vous êtes sur la route et vous avez une évaluation de la distance au véhicule qui vous précède. Et c'est à partir de ça que vous allez construire votre comportement individuel. Donc le modèle, dans ce cas-là, ça, c'est des modèles qui sont effectivement utilisés pour modéliser la circulation automobile sur laquelle on peut recueillir des données, d'ailleurs. Le modèle va être basé sur la donnée d'une certaine fonction que j'ai appelée Φ. Ici, on aime bien les lettres grecques en maths. Cette fonction dont j'ai représenté le graphe ici qui va me donner la vitesse en fonction de la distance. Ça peut sembler un petit peu inversé en termes de comportement qu'on pourrait vous dire que quand vous avez une certaine vitesse, vous souhaitez avoir une certaine vitesse, vous la vous maintenir à une certaine distance. Mathématiquement, c'est pareil dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est plus naturel de l'écrire dans ce sens-là. C'est-à-dire, si je suis à une certaine distance de la personne, je vais aller à une certaine vitesse. L'idée étant que, si je vais vite, je vais évidemment préserver, que je sois piéton ou automobiliste, avec des ordres de grandeur différents, je vais préserver une distance de sécurité qui me permette de faire face à tout imprévu, typiquement la voiture de devant qui pile parce qu'il y a un chat devant. Si je lui colle, je vais évidemment lui rentrer dedans. C'est pareil pour les piétons avec des distances évidemment différentes. Quand vous marchez dans la rue, en dehors peut-être des grands boulevards la veille de Noël, vous maintenez à une certaine distance, vous marchez à une vitesse de l'ordre d'un mètre par seconde, vous maintenez à une certaine distance de la personne devant pour ne pas lui faire peur d'une certaine manière. Il y a un aspect social aussi, mais aussi tout simplement parce que si la personne s'arrête brusquement, vous voulez éviter de lui rentrer dedans. Vous avez en tête votre temps de réaction qui est de l'ordre de la seconde qui va vous permettre d'anticiper, d'observer cet arrêt brusque et donc d'éviter la collision. Donc ça se matérialise, ça se modélise par cette fonction phi ici. Alors j'ai donné un exemple pour ceux qui sont familiers avec ce... Ça c'est des choses qu'on voit dès le lycée, ces fonctions exponentielles, la forme n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est qu'on peut se donner une formule explicite qui a une certaine distance va associer une certaine vitesse. Et à partir de ça, je vais dire que la vitesse de la personne i, donc qui est x i point pour ceux qui connaissent cette notation, c'est la vitesse que je suis sur autoroute, donc j'ai une distance par exemple de 50 mètres avec le véhicule qui est devant. Cette formule va me donner une vitesse peut-être de 110 km heure et c'est cette vitesse que je vais adapter. Et si la distance se réduit parce que la personne freine, alors je vais ralentir moi-même. Donc la vitesse va s'adapter. Voilà. Donc quelques indications. J'ai pris l'exemple des voitures, par exemple, on pourrait avoir les mêmes formules avec des valeurs différentes, bien sûr, pour les piétons. Là, typiquement, ce que j'avais appelé grand U, c'est la vitesse maximale. Donc si je suis piéton, ça va être de l'ordre de 1,2 mètre par seconde. La vitesse que j'aurais si j'avançais tout seul. Sur autoroute, ça va être la vitesse limite, par exemple, de 330 km heure. Avec ce petit WM qui correspond en gros à la demi-taille d'un véhicule, ça correspond à la distance critique entre les deux centres de véhicules en dessous de laquelle la vitesse est forcément nulle. C'est-à-dire que les véhicules sont pare-chocs contre pare-chocs. Donc c'est l'un des paramètres du modèle qui n'est pas très sensible. Et ici, ce paramètre un peu plus sensible WS qui est le paramètre qui est une distance aussi qui vous dit essentiellement la distance en deçà de laquelle vous allez significativement faire évoluer votre vitesse. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur de votre visibilité. Là, j'ai mis 40 mètres qui est assez raisonnable. Ça veut dire que si la distance est très au-dessus de 40 mètres, c'est comme si j'étais tout seul. Si la distance commence à passer en dessous de 40 mètres, ça veut dire que j'adapte ma conduite à la personne qui est devant. Et donc je vais, comme tout à l'heure, discrétiser en temps. Donc ça va prendre cette forme-là. Je vais couper mon temps en tranches. Au temps zéro, j'ai une certaine configuration présentée ici à droite. Et puis au temps petit h, qui est une quantité qui est de l'ordre, par exemple, de la seconde ou d'une fraction de seconde, je vais faire avancer mes particules avec à chaque fois la vitesse. Alors ce qu'on appelle un schéma numérique, c'est ce qui est représenté en bas ici. Donc les notations commencent à être un tout petit peu compliquées, mais ce que j'appelle xin, c'est la position de la personne i. Moi, par exemple, au temps n. Donc vous voyez le n, n plus 1, etc., ça représente les images du film qu'on va créer. Et donc là, ça me donne une formule qu'on appelle explicite des positions des personnes au temps n plus 1 à partir des positions au temps n. Donc je calcule la distance au véhicule qui précède, j'applique la fonction phi, ça me donne la vitesse, je multiplie par le temps pour avoir un déplacement et j'applique ce déplacement à ma position précédente. Et voilà. Donc d'un point de vue conceptuel, vous voyez, c'est des choses assez simples. Alors ça peut quand même conduire à des études, c'est des systèmes qui ne sont pas si simples à étudier de façon approfondie. Par contre, on peut faire des calculs assez simplement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, c'était dans le cas. Là, je vous donne un exemple dans un cas très simple où il y a une situation un peu absurde où on aurait des véhicules ou des personnes. D'ailleurs, il y a des fois des expériences qui sont faites là-dessus. Donc une sorte de périphérique ou de rond-point à la Raymond-Devoss où il n'y a pas d'entrée ni de sortie où les gens sont coincés ad vitam aeternam. Ça a fait l'objet d'expériences d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Internet. Où les gens vont avancer. Je vais dicter là des règles de comportement très simples. Donc je vais les faire avancer d'abord à vitesse constante. Assez naturellement, d'après le modèle, on va avoir ce qu'on appelle un état d'équilibre où les gens avancent à vitesse constante et toutes les distances restent les mêmes. Et puis à un moment, je vais décider que l'une des particules va s'arrêter et on va voir ce qui se passe et ce que donne le modèle. Donc c'est moi qui décide d'arrêter l'une des particules et ensuite c'est le modèle qui trouve l'ensemble des configurations. Donc je lance ce film. L'une de ces particules que je n'ai pas matérialisées va s'arrêter à un moment comme une voiture à un feu rouge et puis les autres, vous voyez, elles vont se rapprocher. Les distances vont se réduire assez naturellement. Quand la distance se réduit, la vitesse tend vers zéro. Donc toutes les particules s'arrêtent comme des voitures à un feu rouge et à un moment, le véhicule de tête va repartir à une certaine vitesse et puis on va retrouver petit à petit la situation d'équilibre qu'on avait tout à l'heure. Donc on a un système assez simple à écrire. La modélisation des piétons est assez rudimentaire dans ce cas-là. Ça correspond à des situations où encore une fois ça s'applique plus à des voitures mais c'est relativement fidèle pour représenter des gens qui avancent sur un trottoir par exemple. Alors est-ce que ce modèle est parfait et permet de décrire ce qui se passe que ce soit sur l'autoroute ou dans le cas de piétons ? Manifestement non. Alors il y a énormément d'améliorations possibles. Il y a des dizaines de pistes d'amélioration qu'on peut imaginer à partir de ce système. Je vais simplement en explorer une qui est particulièrement importante dans le cas des voitures mais importante aussi dans le cas des piétons. C'est le fait qu'on n'a pas pris en compte des temps de réaction. On suppose que les personnes réagissent infiniment vite et sont maîtres de leur véhicule ou de leurs jambes infiniment rapidement. C'est-à-dire il y a une correspondance directe entre la distance et la vitesse. Ça sous-entend qu'on peut accéder instantanément à une vitesse quelle qu'elle soit ou bien ralentir brusquement. C'est quelque chose qui n'est pas déraisonnable pour les piétons. On peut voir si je me mets à avancer une certaine vitesse manifestement. Le temps que je mets pour accéder à cette vitesse est assez rapide. Pour une voiture c'est évidemment pas la même chose. Si je veux à partir de l'immobilité passer à 130 km heure par exemple il va me falloir ça dépend de ma voiture mais a priori avec une voiture normale c'est plutôt de l'ordre de 15-20 secondes. et donc ça prend un certain temps. Pareil pour freiner ça prend un certain temps on a un temps de réaction aussi alors je voudrais réfléchir un petit peu avec vous pour vous donner un exemple de la démarche de modélisation comment on fait pour améliorer un modèle pour intégrer dans le modèle des phénomènes de l'ordre de ceux que j'évoquais. Donc une manière de faire c'est de considérer qu'à un instant donné on a une vraie vitesse la distance instantanée XI plus 1 moins XI c'est la vitesse donc au véhicule qui me précède je pense toujours en termes de voiture ici et je vais introduire une nouvelle variable qui correspond à la même quantité a priori mais d'un point de vue psychologique vu par I donc ce que je vais appeler WI c'est non pas XI plus 1 moins XI comme tout à l'heure mais c'est ce que I pense que XI plus 1 moins XI est la phrase n'est pas très jolie mais vous voyez c'est la vision de la distance vue par XI en particulier si I est fatigué voire s'il a un peu trop mangé un peu trop bu sur la route il va avoir un temps de comportement important et donc ça va être décalé en temps et c'est des choses qui s'écrivent relativement bien on va écrire simplement que la vitesse du véhicule I ou de la personne I c'est une fonction de la distance psychologique celle qu'il croit être la bonne et cette distance WI alors là désolé pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces équations mais ce qu'exprime simplement cette équation c'est essentiellement que cette distance va on dit relaxer vers la vraie distance excusez-moi il y a une erreur ici il n'y a pas le phi pardon j'ai oublié de la corriger tout à l'heure je montre mon truc horrible cette quantité cette distance psychologique va tendre avec un temps caractéristique de l'ordre de taux qui est de l'ordre de la seconde par exemple vers cette distance réelle ça veut dire que si la distance réelle change la distance que je pense être la distance ça va s'adapter mais avec un temps de retard égal à une seconde par exemple alors là il y a un transparent absolument horrible après là où j'ai mis toutes les équations c'est juste pour vous donner l'idée que pour faire ce genre de choses assez approfondie il y a quand même des mathématiques assez subtiles faire des calculs comme je vais vous montrer c'est pas très difficile ça peut se faire vraiment en quelques lignes par contre comprendre ce qui se passe véritablement ça demande ça fait appel à des mathématiques relativement évoluées ce que je vous montrais donc encore une fois le transparent je ne vais pas le détailler après c'était juste pour vous montrer quelques équations et des équations un petit peu compliquées pour essayer d'évoquer les complexités sous-jacentes et vous montrer d'où vient le phénomène dont je vais parler tout à l'heure qui est un phénomène que vous avez tous expérimenté sur la route j'en suis sûr donc ce transparent horrible le voilà donc j'ai repris mon système en haut je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails même avec des gens qui seraient de niveau L3 ou M1 il faudrait peut-être 2-3 heures pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que j'écris c'était juste pour évoquer ces équations sous-jacentes et ce que je voudrais dire c'est que en fait le phénomène que je vais évoquer tout à l'heure c'est l'apparition d'une circulation en accordéon dans le cas où le temps de réaction que j'ai appelé taux est relativement important c'est-à-dire si taux commence à être important si les gens sont fatigués par exemple et dans le cas où la densité est relativement importante alors on va avoir un phénomène d'apparition d'instabilité naturelle ces instabilités peuvent être étudiées avec des méthodes mathématiques relativement sophistiquées qui passent par la localisation de ce qu'on appelle valeur propre dans le plan complexe et on peut montrer avec un peu de travail que dans le cas où le temps de réaction est important alors on va avoir instabilité naturelle du système ça signifie que la situation que j'ai présentée tout à l'heure où toutes les personnes avançaient à vitesse constante on pourrait imaginer la même chose sur autoroute vous avez des gens éloignés par exemple qui avancent à 90 kmh sur l'autoroute c'est un peu dense les distances sont de l'ordre de 35 mètres entre véhicules vous avez déjà dû vivre cela c'est qu'à un moment il y a un bouchon tout d'un coup alors vous dites quand on est petit en général il doit y avoir un accident et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas d'accident c'est simplement quelque chose de naturel qu'on peut expliquer qu'on peut expliquer avec des mathématiques et qu'on peut calculer aussi assez simplement donc je vais le montrer ici avec cet exemple de véhicule c'est exactement le même exemple que tout à l'heure mais avec ce nouveau modèle a priori ça ne change rien sauf que sans que j'ai perturbé mon système en fait le système est perturbé simplement du fait des erreurs d'arrondi des calculs on va avoir petit à petit alors je ne sais pas si vous commencez à avoir quelque chose d'un peu bizarre on va avoir quelque chose qui va se passer l'apparition de circulation en accordéon avec ces bouchons donc imaginez-vous à la place de l'une de ces personnes c'est ce que vous vivez en fait sur autoroute quand vous entrez dans une zone de bouchons et puis une zone dégagée une zone de bouchons sans forcément qu'il y ait quoi que ce soit qui ait causé cela c'est simplement une instabilité naturelle du système ça c'est exactement la même chose vu d'un point de vue j'aime bien les animations on se met à la place comme il ne s'agit ici de personne on se met à la place de l'une des boules rouges en quelque sorte et puis ça ça correspond plus à ce que vous vivriez sur autoroute je ne sais pas si vous voyez très bien sur le je crois que l'image est un peu sombre mais vous avez tout d'un coup des distances cette oscillation et vous allez être vous allez rentrer dans des phases où vous êtes très serré par rapport au véhicule de devant bon je vais passer parce qu'après je suis allé jusqu'au bout il y a des accidents en fait dans cette simulation donc c'est pas très sérieux et en tout cas ça peut expliquer l'apparition de cette circulation encore une fois en accordé alors je voudrais passer maintenant à un sujet un peu différent qui est celui qui ressemble plus à ce que vous avez en tête quand on parle de mouvements de foule les cas où on a des grands rassemblements avec en particulier je suis avec mes collègues beaucoup intéressés à des cas d'évacuation d'urgence pour des problèmes de sécurité donc là j'ai représenté une image d'une expérience qui est faite où on met une caméra comme tout à l'heure au plafond là on a muni les gens d'une sorte de petite calotte rouge qui permet de les positionner ensuite et ça c'est une vidéo qui a été prise au stade de France excusez-moi hop attendez comme il y a du son je vais l'arrêter au stade de France donc une évacuation qui se passe d'ailleurs assez bien comme le stade est bien configuré et j'ai montré aussi d'autres vous avez reconnu qu'il ne s'agit pas de piétons ou alors des gens très très bien déguisés il s'agit d'expériences qui sont faites sur les animaux c'est évidemment délicat de faire des expériences sur les gens on ne peut pas aller trop trop loin et c'est parfois difficilement reproductible ça dépend beaucoup des consignes qu'on leur donne aussi donc les chercheurs les physiciens ont fait des expériences depuis une dizaine d'années sur des animaux donc des moutons en particulier et des fourmis je vais revenir aux gens c'est ça qui va m'intéresser alors il y a une première classe de modèles qui est vraiment inspirée de la physique des modèles de tout à l'heure donc là c'est un modèle qui a été introduit il y a une trentaine d'années une petite trentaine d'années dans les années 90 j'ai parlé de ces premiers modèles introduits par des physiciens là aussi l'équation n'est pas très importante ce que je voulais dire je vais juste dire un mot pour ceux à qui ça dirait quelque chose c'est une équation qui ressemble aux équations qui impliquent des particules passives comme des particules dans un fluide par exemple si vous vous intéressez au mouvement vous avez entendu parler avec le Covid de ces aérosols qui nagent dans l'air par exemple donc c'est des choses sur lesquelles j'ai un peu travaillé aussi on peut modéliser ces petites particules qui sont des particules d'eau essentiellement éventuellement chargées de virus qui flottent dans l'air et qui sont entraînées dans l'air et qui sédimentent légèrement donc qui ont leur propre individualité mais qui sont aussi qui subissent l'action de l'air environnement donc l'idée proposée par Helbing c'est de voir les modèles de personnes comme des modèles physiques avec une petite différence c'est comme si les personnes en gros étaient dans un milieu environnant sauf que la vitesse d'entraînement qui les environne c'est eux-mêmes qui la créent donc c'est ce que j'ai représenté un peu maladroitement avec cette sorte d'image je ne sais pas si vous reconnaissez une sorte de marionnette avec un bras qui tient ses propres fils donc c'est à la base de ces modèles on a ces sortes de marionnettes virtuelles qui sont entraînées par elles-mêmes et cette vitesse qui correspondrait à la vitesse d'un fluide environnement pour une particule qui serait comme si vous laissiez tomber une pierre dans un pot de miel cette force que le fluide exerce sur la personne va être en fait choisie par la personne elle-même donc c'était à la base de cette approche et on a aussi un terme qui encode les interactions entre les personnes donc là je vous présente deux petites animations la première c'est une animation purement physique on a ces particules dans un fluide vous pouvez penser à des petites particules qui tomberaient dans un fluide donc là on voit à la fois le mouvement du fluide et le mouvement des particules donc évidemment ça ne ressemble pas du tout à des gens mais selon ces mêmes principes avec des lois un petit peu différentes on peut modéliser c'est une première simulation d'évacuation de personnes qui cherchent à s'enfuir au plus vite d'une pièce donc on voit ces petites oscillations donc c'est des particules qui peuvent être vues encore une fois comme des particules physiques qui sont soumises à l'action d'une force et en fait cette force elle est choisie par elle-même donc on parle de particules actives puisque c'est des particules qui ont des capacités de propulsion alors il n'y a pas il n'y a pas de finesse psychologique particulière là-dedans il y a simplement des forces de répulsion qui assurent une certaine distance entre les gens mais ça permet d'avoir des calculs c'est utilisé à l'heure actuelle ce type de modèle dans des logiciels commerciaux qui sont vendus qui permettent de faire des calculs pour l'évacuation du stade de France par exemple ça peut sembler un peu primaire comme loi mais c'est des choses qui marchent assez bien alors je vais vous proposer une autre approche ici un peu plus conceptuelle qui est d'une certaine manière qui justifie plus l'usage de mathématiques alors je ne vais pas entrer dans le détail des équations mais je vais essayer de vous expliquer les principes desquels on est parti pour écrire ce modèle alors le principe est le suivant j'imagine une personne dans une salle là ça peut être moi et puis la sortie on oublie les chaises et si la personne cherche à sortir on peut la voir comme une entité qui cherche à minimiser ce qu'on appelle nous une insatisfaction c'est simplement une notion si je cherche à m'enfuir de la pièce à partir au plus vite de la pièce ce que je cherche à minimiser c'est ma distance à la sortie et donc je vais voir ça comme ce qu'on appelle un flot gradient plus précisément je vais définir ce que j'ai représenté ici en bleu les lignes bleues ici ce sont des lignes iso-valeurs de cette insatisfaction que j'associe que je dis être égale à la sortie donc là si je prends une pièce sans obstacle donc imaginez qu'on supprime toutes les chaises ici je vais représenter ces courbes qui sont des iso-valeurs à la sortie là c'est le lieu des points qui sont à distance 1 mètre le lieu des points qui sont à distance 2 mètres etc 3 mètres et je vais considérer que la personne elle va glisser suivant la ligne de plus grande pente de ce que je vais appeler l'insatisfaction et on va dire que c'est l'opposé ça prend une forme mathématique très particulière on parle d'une flot gradient parce que ça glisse le point va glisser suivant la ligne de plus grande pente d'une certaine fonction alors ça fait penser quand je parle de lignes de plus grande pente ça fait penser à la topographie effectivement il y a une analogie très forte qu'on peut faire avec des choses si vous avez fait de la randonnée par exemple vous avez fait votre service militaire vous avez travaillé avec des cartes comme ça qui sont les cartes d'état-major ou cartes de randonnée vous avez les iso-valeurs de l'altitude et si vous avez une carte comme ça et si vous imaginez une si vous placez en un point je ne sais pas si vous voyez le petit point rouge qui vient d'apparaître ici vous imaginez que vous mettez une goutte à ce niveau-là et vous la laissez glisser vous avez la goutte qui va glisser suivant la ligne de plus grande pente et elle va à chaque fois intersecter avec un angle droit chacune de ces lignes iso-valeurs c'est quelque chose dont on peut se convaincre assez rapidement et on va utiliser ce principe pour écrire une équation d'évolution sur la foule dans son ensemble c'est un peu conceptuel ça demanderait un peu d'approfondissement mais le principe est relativement simple donc si c'est ce qu'on appelle une fonctionnelle c'est ce qui a été représenté par ces iso-valeurs et je vais écrire une équation d'évolution qui fait avancer les particules alors dans un cas alors ça ça représente malheureusement je n'ai pas un plan de la cité des sciences j'aurais pu en prendre un ça représente un étage du centre Pompidou ou peut-être une exposition qui était simplement provisoire donc je ne sais pas si la topographie existe encore à l'heure actuelle mais on avait travaillé un petit peu là-dessus donc ici vous avez la sortie je ne sais pas si vous voyez donc les murs sont représentés et c'est représenté avec ces lignes ces lignes un peu sous forme de cercle un petit peu ça donne une esthétique un tout petit peu rococo c'est simplement les lignes iso-valeurs à la sortie qui vont conditionner l'avancée de la particule vers la sortie au plus vite donc je ne sais pas si c'est très clair je vais peut-être expliquer un tout petit peu avec la souris si je suis à ce niveau-là par exemple ce que représente une ligne c'est cette ligne iso-valeur de la distance c'est-à-dire que tous les gens qui sont sur cette ligne sont à la même distance de la sortie qui est ici la même distance en prenant en compte les murs bien entendu donc dans ce sens-là par exemple mon chemin le plus court à la sortie ça prendrait en compte ça contournerait les obstacles ici et j'aurais pu construire dans cette salle une telle fonction une telle fonction où typiquement moi si je suis à une certaine distance de la sortie en fait toutes les personnes qui sont à la même distance du coin de la chaise ici vont être exactement la même distance à la sortie que moi donc si j'ai une seule personne je peux la faire évoluer je connais son plus courte distance à la sortie et j'ai ces dispositions successives donc c'est déjà un outil qui permet automatiquement puisqu'on peut calculer automatiquement ces choses-là ça permet d'estimer des temps d'évacuation de bâtiment dans le cas où il n'y a pas de congestion donc si les personnes essentiellement sortent comme si elles étaient toutes seules même si elles ne sont pas toutes seules elles sont suffisamment peu pour ne pas se gêner voilà et là on va appliquer ce principe à une foule dans son ensemble en fait je vais considérer alors c'est là il faut faire preuve d'un tout petit peu d'imagination je vais considérer que ma foule dans son ensemble c'est un point unique dans un espace de grande dimension qui va glisser suivant la ligne de plus grande pente d'une certaine fonction d'insatisfaction et cette fonction elle est représentée ici alors la fois simple et les équations auxquelles ça aboutit sont un peu compliquées l'insatisfaction de la foule dans son ensemble ça va être la somme des insatisfactions c'est-à-dire j'ai toutes les distances de toutes les personnes je les somme et ensuite je rajoute un terme qui prend en compte le fait que les personnes ne peuvent pas être au même endroit au même moment c'est-à-dire qu'il va introduire une très grande valeur voire plus l'infini ici dans le cas où j'ai chevauchement entre deux particules alors ça conduit à des équations qui sont assez dures à étudier je ne le cacherai pas c'est plutôt du niveau doctoral à Juliette Venel qui avait fait sa thèse là-dessus à passer peut-être huit mois ou neuf mois à écrire précisément comment on pouvait montrer qu'il y avait existence et unicité d'une solution vous avez peut-être entendu parler de ces problèmes-là qui agitent les mathématiciens ici je vais plutôt parler de modélisation donc de comportement faire des calculs de ce modèle c'est pas très très c'est compliqué mais moins compliqué que de faire des démonstrations et on peut par exemple dans le cas du centre Pompédou de tout à l'heure faire ces calculs là où c'est représenté je ne sais pas si vous voyez bien les petites particules grises ici qui vont si elles étaient toutes seules en fait elles suivraient la ligne du type de sel que j'ai montré précédemment et ici comme elles ne sont pas toutes seules elles interagissent entre elles et donc elles se ralentissent elles forment des bouchons évidemment alors là vous avez des particules qui oscillent un tout petit peu c'est lié au fait qu'on a rajouté une petite force sociale de politesse en quelque sorte en disant que les personnes ont tendance à rester à une certaine distance de leurs voisines et de façon à préserver ou à une certaine distance de sécurité qui s'appelle proxémie que les sociologues appellent la proxémie voilà et on peut aller un peu plus loin là on s'est amusé à essayer de comprendre comment se passer des évacuations vraiment tendues où les gens cherchent à sortir très très fort alors j'ai encore réécrit ces équations qui encore une fois sont assez je ne vous cacherai pas un peu difficiles à étudier elles font appel à des mathématiques qui se voient plutôt à bac plus 5 ou 6 mais qui sont conceptuellement assez simples au sens où encore une fois tout le modèle il va être déterminé par la définition de cette fonctionnelle d'insatisfaction qui est la donnée essentiellement d'une quantité que la foule dans son ensemble cherche à minimiser une fois qu'on s'est donné cette quantité tout est facile on peut faire des calculs assez simplement et là selon ce principe donc encore une fois sans introduire aucune finesse psychologique on peut faire des calculs de ce type là donc c'est un exemple de calcul qui est fait avec des personnes qui cherchent à s'enfuir d'une salle alors ce qui est un peu étonnant c'est qu'on a des équations qui sont encore une fois très simples en termes de comportement individuel donc il n'y a pas du tout de psychologie ou une psychologie extrêmement rudimentaire et pourtant on a l'impression de voir des choses on a presque l'impression de voir de vraies personnes se gêner être plus ou moins polies en fait ça fait apparaître des comportements qu'on retrouve en pratique avec des quasi-blocages quand les gens poussent et si on continue un peu on va avoir alors je vais peut-être accélérer un peu parce que le film est interminable mais à un moment il se passe quelque chose d'assez troublant on a un blocage en fait là c'est des choses on n'était pas tout à fait sûr que ce soit pertinent quand on a fait ces premiers calculs en fait il s'avère que c'est des choses qui s'observent en pratique dans certains cas même avec des portes assez larges dans cette situation un peu absurde d'une évacuation où les gens cherchent à sortir au plus vite la porte a une taille qui fait plusieurs tailles d'individus on peut avoir des portes qui vont jusqu'à 2-3 mètres de large donc a priori les gens peuvent passer sans problème et en fait ça se bloque complètement donc on a un phénomène assez subtil qui ressemble un peu à des phénomènes d'arc en plein simple qu'on a en architecture c'est qu'en fait les gens qui poussent derrière ont tendance à stabiliser le bouchon alors à partir de ça on peut se poser un certain nombre de questions ce qu'on s'était amusé par exemple à faire c'était essayer de concevoir un modèle qui pourrait prendre en compte une certaine civilisation en quelque sorte j'ai parlé de délicatesse ici qu'est-ce que ça signifie je regarde ici dans mon équation ma fonction à minimiser et je vais introduire des paramètres individuels qui sont les bêta-i encore une fois désolé pour ce goût pour les lettres grecques donc si je suis i je suis l'un de ces individus mon bêta-i c'est un nombre entre 0 et 1 que je choisis moi-même et qui quantifie l'importance que j'accorde à ma propre insatisfaction donc c'est quelque chose une notion qui pourrait d'ailleurs se généraliser à d'autres contextes même politiques et économiques où vous avez une population de personnes qui agissent et qui tend à minimiser son insatisfaction ou à maximiser sa satisfaction et si je fais baisser mon bêta-i ça signifie que j'accorde moins d'importance à mon propre cas c'est-à-dire je prends sur moi en quelque sorte je me dis bon je vais arrêter de me plaindre en gros ou je vais arrêter de pousser et je vais voir ce qui se passe puisque de toute façon ça sert à rien je vais arrêter de pousser et donc c'est ce qu'on a intégré dans ce modèle ici en considérant qu'on a toujours le même modèle que tout à l'heure qui conduisait à un blocage et d'ailleurs le point de départ de cette animation ça va être un blocage ce que je vais représenter là c'était le bouchon de tout à l'heure et vous allez voir apparaître les flèches vers la sortie qui correspondent aux vitesses souhaitées et pourtant personne n'avance et je vais introduire maintenant un modèle qui consiste à faire la chose suivante c'est-à-dire quand je suis bloqué et qu'il y a quelqu'un devant moi je fais baisser ma valeur bêtaïsée alors je décide concrètement ça correspondrait à une tendance psychologique je suis dans une foule je cherche à sortir à tout prix mais on peut imaginer qu'il y a de la fumée derrière donc je suis vraiment motivé mais si je me rends compte que c'est complètement bloqué je me dis tant qu'à faire autant ne pas pousser donc j'arrête de pousser et je regarde ce qui se passe et ce qui se passe c'est assez spectaculaire là on a mis en place après quelques secondes le modèle et vous allez voir que tout d'un coup alors les flèches noires vont disparaître puisque les gens arrêtent de pousser et tout d'un coup ça débloque ça débloque le bouchon donc ça c'est des choses qui peuvent se vérifier alors on met en évidence un effet qui est assez bien connu dans le contexte des foules c'est un effet qui s'appelle faster is slower donc plus ça va vite moins ça va vite donc qui signifie en gros que si les gens cherchent trop fortement à sortir individuellement alors la foule dans sa globalité ne sort pas là ce qu'on met en évidence c'est l'effet la contraposée en quelque sorte c'est que si les gens vont moins vite en fait ça va plus vite donc c'est un principe de civilisation du fait de pour des raisons qui sont assez subtiles sont liées essentiellement à la non-convexité l'espace des configurations admissibles disons des choses qui peuvent être détaillées et étudiées mathématiquement en profondeur on a un système qui est tel que si les gens arrêtent d'être trop individualistes en quelque sorte ça se passe beaucoup mieux globalement et c'est ce qu'on voit ici avec quand même des exceptions enfin disons des gens qui doivent vraiment prendre sur eux les gens qui étaient sur le côté tout au début ils vont devoir attendre très longtemps avant de sortir donc c'est pas un système que je prétends pas que ce soit réaliste en tout cas ça montre que si les gens se comportent de façon civilisée ça se passe beaucoup mieux au moins dans une situation comme celle-là voilà là c'est un exemple aussi c'est un phénomène du même du même acabit un phénomène un peu paradoxal qui est qui est dont vous avez peut-être entendu parler alors qui est assez controversé donc je voudrais pas que vous emportiez des images trop caricaturales de ce que je vais montrer mais qui est que dans certains cas en mettant un obstacle en amont d'une sortie on peut améliorer fluidifier la sortie donc c'est quelque chose encore une fois pour lesquels les validations expérimentales sont assez rares c'est assez difficile à vérifier même en modélisation c'est assez fin alors quand même avec des modèles de ce type-là on le vérifie au moins le simple fait de l'avoir de temps en temps est déjà assez spectaculaire parce que là j'ai pris une évacuation donc en haut une certaine situation et là ici la même situation initiale mais dans le cas en bas en bas à droite j'ai mis un obstacle en plus et je vais partir les deux films en même temps et au moins dans ce cas-là on met en évidence le fait que vous allez voir ça se sent déjà dès le début en fait ça se passe mieux avec l'obstacle c'est pas parfait mais d'une certaine manière l'obstacle force à une certaine canalisation casse les arches que j'évoquais tout à l'heure qui assurent la stabilité du bouchon donc les bouchons sont plus stables sans obstacle et donc on a une évacuation qui est plus rapide dans le cas avec obstacle là c'est un peu le même calcul pour pousser la logique au bout pour montrer les deux effets paradoxaux là on a une situation en haut à gauche où on a des personnes qui vont sortir au plus vite c'est de façon purement égoïste en quelque sorte en continuant à pousser ici on les ralentit on rajoute un peu dans l'esprit de ce que j'ai présenté tout à l'heure un comportement social qui fait que s'il y a quelqu'un devant moi qui n'avance pas alors je ne le pousse pas donc je ne pousse pas les personnes devant et ensuite le même modèle où je rajoute un obstacle donc en gros en haut les gens vont vite ensuite ils vont moins vite et ensuite en plus je rajoute un obstacle on pourrait se dire ça va vite moins vite et encore moins vite et en fait c'est évidemment comme vous aurez compris le contraire qui se produit c'est en fait la situation la plus favorable c'est la situation dans laquelle les gens ne vont pas vite c'est-à-dire ne poussent pas n'essayent pas d'avancer au plus vite et dans lesquels en plus il y a un obstacle donc à la fois ils décident eux-mêmes d'être civilisés et l'obstacle en quelque sorte les forces à l'être et on a bon il n'y a pas beaucoup de suspense avec ce que je vous ai dit mais je ne sais pas si on va regarder le film jusqu'au bout en tout cas ça se passe le mieux l'évacuation la plus rapide se fait dans le cas 3 le cas avec obstacle avec des gens qui ne vont pas vite le pire étant le cas de personnes qui essayent d'aller le plus vite possible et sans obstacle donc voilà je vais passer peut-être alors juste quelques quelques exemples peut-être là c'était des choses relativement ce qu'on appelle académiques c'est-à-dire on se pose des questions sur le comportement profond et assez fin de ce qui se passe en amont d'une sortie par exemple c'est des choses qui peuvent être déployées dans des contextes plus industriels je représentais par exemple dans une fanzone un travail qui se fait par exemple avec le laboratoire central de la préfecture de police de Paris pour des fanzones l'avantage de la simulation c'est que ça permet de faire des calculs sur des topographies des lieux qui ne sont pas encore existants ça permet d'étudier des configurations de lieux donc là le calcul n'est pas spécialement éclairant mais je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe vous avez des gens qui étaient sur des gradins et qui sortent pour les sorties qui sortent vers les différentes sorties qui leur sont proposées là c'est des cas aussi un peu pareil je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe ça c'était un salon à porte de Versailles aussi une évacuation d'un hall avec des gens qui sortent avec un énorme bouchon ici qui se crée je vais vérifier un peu le timing voilà alors je vais peut-être terminer là je vois qu'il reste une dizaine de minutes je vais parler un tout petit peu d'une autre application de ces modèles qu'on appelle granulaires ces modèles on a identifié les gens à des disques rigides l'une des applications sur lesquelles on travaille en ce moment qui est une application malheureusement d'actualité et qui est quelque chose d'assez sensible c'est savoir qu'est-ce qui crée les blessés voire les morts dans les mouvements de foule dont vous avez pu entendre parler il y en a de plus en plus et il y a c'est allé jusqu'à 700 800 morts dans certains mouvements de foule d'ensemble comment on peut expliquer de tels dommages au sein d'une foule quelques remarques je rentre dans une mécanique un peu froide désolé parce qu'il s'agit d'un sujet qui peut être très sensible mais ça fait partie des applications intéressantes de ce type d'études la première remarque c'est que la force horizontale créée par un individu je me mets à pousser contre un mur la force horizontale que je crée va être essentiellement inférieure à mon poids pour une raison très simple c'est qu'on a ce qu'on appelle un coefficient de friction au sol donc ici on a quelque chose qui ne glisse pas trop mais si vous êtes sur du béton par exemple si jamais vous êtes capable d'exercer une force qui est supérieure à votre propre poids vous allez vous mettre à glisser de toute façon donc ça ne va pas marcher donc pour ces raisons-là il est en général considéré ça vient d'expériences qui ont été faites qu'une force exercée par un individu est de l'ordre de 30 à 75% de son poids donc pour des gens dans des masses disons standards ça va faire de l'ordre de 50 à 60 kilos au maximum donc ce n'est pas suffisant pour écraser pour créer des dommages alors on peut monter un peu avant j'ai trouvé dans la littérature il y a des expériences qui ont été faites pour des rugbymans pour des raisons assez claires d'évaluation de performance on peut monter un petit peu alors là il faut s'imaginer qu'on a maintenant des gens alors l'unité n'est pas très claire mais quand c'est 18 ici c'est des newtons par kilogramme ça signifie si vous divisez par 10 vous avez le rapport relativement au poids de la personne si vous avez un rugbyman de 80 kilos par exemple le fait que là ce soit 18 ou mettons 20 ça veut dire que la personne est capable d'exercer une force horizontale qui est équivalente à deux fois son propre poids donc ça se contredit un peu ce que je disais tout à l'heure mais c'est dans le cas de personnes qui ont des crampons et qui sont sur un sol c'est de la pelouse synthétique donc là on imagine bien qu'on a une force qui peut être supérieure en tout cas on est vraiment le maximum et puis dans une foule que ce soit à la mec à ma connaissance il n'y a pas de rugbyman en crampon et on n'est pas quand même sur un terrain de pelouse synthétique donc on est plutôt dans le cadre que j'évoquais tout à l'heure ce qui est assez désespérant c'est que les forces qui ont été observées plutôt inférées c'est-à-dire on a pu mettre en évidence le fait que dans certains mouvements de foule les forces vont jusqu'à 450 kilos 450 kilos donc ça fait comme une petite voiture enfin une petite voiture quand même qui serait si vous étiez au sol qui vous écraserait donc là à partir de 250 kilos on a des choses je ne parle même pas des enfants ou des personnes âgées il peut y avoir des écrassements de cage thoracique des asphyxies etc et donc quel est le mécanisme qui peut créer ces poids alors c'est là que les modèles peuvent être intéressants même si l'intuition peut conduire aussi à ce type de conclusion alors déjà une petite remarque toute simple imaginez des personnes qui poussent ici contre un mur on pourrait imaginer une sorte de mêlée de rugby justement un peu absurde des gens qui poussent contre un mur et en fait les forces vont de façon évidente s'additionner comme si on avait des oranges empilées les unes sur les autres il est évident que le support porte le poids de la pile d'orange donc c'est vraiment le même principe donc ces forces vont s'additionner alors dans le cas d'un couloir ça paraît assez simple c'est évidemment plus délicat dans le cas d'une foule un peu complexe alors l'avantage de ces modèles et je ne vais pas rentrer trop dans les détails je voulais juste illustrer le fait que les modèles que j'ai présenté tout à l'heure permettent d'estimer assez précisément ces choses là ici là c'est le cas d'un bouchon un peu comme celui que j'ai présenté tout à l'heure mais en plus simple vous avez les vitesses souhaitées alors ces vitesses souhaitées en noir peuvent être interprétées comme des forces en fait au sein d'une foule les forces que les personnes ces forces horizontales de l'ordre de 40 ou 50 kg et en fait les traits bleus ici correspondent aux réactions donc le trait bleu ici correspond aux forces d'interaction entre les différentes particules donc on voit que les traits bleus les flèches bleues sont plus importantes que les flèches que les flèches alors je ne sais pas si vous voyez bien par exemple ce trait bleu ici correspond à la force exercée par cette particule sur celui-là et on voit que les flèches bleues sont plus importantes que les flèches noires ça signifie qu'en gros les forces subies si vous êtes au sein d'une foule même si toutes les personnes peuvent exercer une force au maximum de l'ordre de 50 kg vous, vous êtes susceptible de recevoir une sorte d'agrégation de ces forces avec des effets de concentration qui peuvent aller jusqu'à 400-500 kg ça se voit bien aussi là-dessus on a représenté un bouchon avec des je ne sais pas si vous voyez vous distinguez les disques peut-être mais là on a privilégié le réseau des contacts entre les gens où on a des traits d'autant plus épais que la force d'interaction est importante donc là sur le bord on va avoir des traits très fins qui correspondent essentiellement à la force de 50 kg que j'évoquais et ici des traits qui vont être jusqu'à 5-6 fois plus importants qui correspondent à des forces de l'ordre de quelques centaines de kilos voilà alors ça c'est un exemple je reviens un tout petit peu sur le cas de l'obstacle c'est des calculs qu'on peut faire en faisant énormément d'expériences numériques en positionnant un obstacle en amont d'une sortie et on peut regarder comment évoluent les pressions au sein de la foule relativement au cas sans obstacle donc on met en évidence dans le cas où on a un obstacle ici qui est trop près de la porte on va avoir des surpressions donc ça va être très contre-productif ici en revanche on va avoir une petite surpression en amont de l'obstacle et par contre une dépression le fait que ce soit bleu ici ça veut dire qu'on a une dépression ça veut dire qu'on va avoir en quelque sorte un effet d'aspiration et un effet de fluidification avec des effets assez subtils que je vous avouerai qu'on n'est pas encore complètement capable d'expliquer si on éloigne encore l'obstacle on retrouve un effet contre-productif de l'obstacle avec des surpressions et si on l'éloigne encore un petit peu on a un effet un effet favorable donc une amélioration de la sortie alors il est 57 je ne sais pas en termes de timing est-ce que je prends quelques minutes où on s'arrête là ? je continue un peu d'accord donc je vais prendre je voudrais évoquer des choses peut-être un peu plus d'actualité un peu moins mathématiques pour reposer un tout petit peu en ce début d'après-midi évoquer des mesures des choses plus proches des applications réelles et des mesures là j'ai parlé de modèles relativement académiques j'ai présenté quelques images mais je voudrais vous dire comment on acquiert des données ça ne va pas être très long et quels sont les moyens à l'heure actuelle dont on peut disposer qui ont considérablement évolué ces dernières années pour vérifier valider ces modèles et avoir des informations sur le comportement effectif des foules alors la première chose c'est que on peut utiliser moi j'ai une petite activité industrielle sur le sujet des capteurs donc ce qu'on appelle des capteurs sont en fait des caméras on parle de capteurs quand la caméra elle filme effectivement mais elle ne garde pas les images on ne s'intéresse pas aux images les images sont traitées en temps réel à l'intérieur du capteur et les images ne sont pas envoyées sur l'extérieur donc ça évite en particulier les problèmes de RGPD qui peuvent être très sensibles donc s'il ne s'agit pas du tout de faire de la reconnaissance faciale ou autre on prend les images on compte les gens qui vont traverser une certaine zone ici et puis voilà donc vous voyez ici des gens qui avancent je ne sais pas si vous voyez sur la droite donc là on a les images ça c'est au moment de la phase de disons de calibrage calibration du capteur on va vérifier que ça marche bien ça peut être délicat en fonction de l'éclairage et ça va compter les personnes donc c'est des choses qu'on utilise pour comprendre comment marchent les mouvements de foule alors là on utilise en particulier ce qu'on appelle des capteurs tridimensionnels ils sont simplement des capteurs avec deux caméras c'est des capteurs de l'entreprise Auricam qui fournissent du fait de la double caméra des cartes de hauteur aussi donc on parle de cartes de chaleur qui sont en fait des cartes de hauteur avec vous voyez ici la tête en rouge correspond à une hauteur plus importante ça permet en particulier de différencier par exemple les enfants les chiens etc ça permet de différencier les différentes entités qu'on peut voir et ça permet par exemple de faire des choses là pour entrer dans des applications un peu précises ça peut s'installer là c'est quelque chose on avait fait sur une cafétéria EDF avec des capteurs en entrée des capteurs en sortie de la cafétéria avec ici un flux d'entrée qui est mesuré un flux de sortie qui est mesuré ici et puis entre les deux un flux le flux de sortie qui est calculé l'idée c'est que on a à un certain instant donné on a calculé ce que j'ai représenté en grisé pardon j'ai du mal avec la souris c'est le passé et à partir de ce passé mesuré on va faire tourner des modèles un peu du type de ceux que je présentais mais de nature un tout petit peu différente pour essayer de prévoir sur les minutes qui viennent la sortie et ça permet d'avoir des choses de ce type là où on va avoir ici on a représenté la zone disons ce qui est calculé et ce qui a été mesuré on voit qu'il y a un très bon accord entre ce qui est calculé et mesuré donc les prédictions sont très bonnes et ça permet d'avoir des choses dont vous avez pu entendre parler qui se mettent en place à l'heure actuelle d'avoir des petites pages web qui sont affichées qui permettent aux gens de savoir est-ce que s'ils vont à la cantine dans 10 minutes il va y avoir du monde ou pas donc à partir à la fois de données de mesures et puis de calcul d'anticipation qui sont faits et je vais là cette fois-ci terminer vraiment par quelques remarques sur des choses vraiment très récentes vous entendez parler difficile de parler de mathématiques appliquées sans parler d'intelligence artificielle même si ce n'est pas ma spécialité il y a des outils qui existent depuis très peu de temps qui permettent de faire des choses absolument spectaculaires donc le principe des réseaux de neurones je ne vais pas faire un cours complet là-dessus j'en serai d'ailleurs incapable vous avez cette sorte de boîte noire logicielle qui vont être en gros vous allez donner des images en entrée et puis des images en sortie typiquement vous allez prendre des images de foule que vous allez faire vous allez mettre un point rouge sur chacune des têtes et puis vous donnez à votre réseau de neurones l'image sans les points rouges et puis l'image avec les points rouges en lui disant quand je te donne cette image je voudrais avoir l'autre image vous lui en donnez un certain nombre si les choses se passent bien à la fin vous pouvez lui donner les images sans les points rouges et il met lui-même les points rouges vous voyez ce que je veux dire donc vous lui avez appris à détecter les têtes de personnes sur des images et c'est des choses qui conduisent par exemple j'ai pris quelques exemples là c'est des images qui sont prises qu'on trouve sur internet il n'y a pas de problème de RGPD ici de toute façon on ne reconnait pas les gens vous lui donnez les images il va mettre effectivement un point rouge sur chacune des personnes il arrive à le faire même dans des cas de foule très dense donc ça permet même si ce n'est pas à la personne près ça permet d'avoir des images de densité de personnes donc ça c'est des choses qui sont très utiles pour éventuellement détecter des zones à risque des zones de très très forte densité ou évaluer le nombre de personnes dans des manifestations de divers ordres même si ça reste un sujet très sensible dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui et je voudrais juste terminer par les possibilités de choses qui peuvent être faites de façon dynamique donc là c'est un film la même chose qu'on va faire tourner sur un film en mouvement donc là je vais lancer le film alors c'est à la fois pour montrer que ça fait des choses spectaculaires donc à la volée le logiciel ça pourrait être fait en temps réel il va compter les personnes vous voyez le film est légèrement accéléré ça donne une impression Buster Keaton un peu étonnante et si vous regardez bien vous verrez qu'il fait des erreurs des fois il oublie de compter certaines personnes ou des fois il compte les feuilles des arbres donc c'est assez spectaculaire comme des personnes donc c'est pas infaillible mais ça donne quand même des choses assez spectaculaires et ça permet donc d'alimenter les modèles dont je parlais tout à l'heure et je terminerai peut-être par juste un sur le même film ici alors là rassurez-vous c'est pas quelque chose qui va reconnaître la personne écrire son nom si vous ne voyez pas ce qu'elle écrit c'est juste un label qui est donné à la personne ça permet de suivre donc ça c'est fait par un réseau de neurones ça permet de suivre les trajectoires des personnes et de détecter des comportements aberrants voire potentiellement potentiellement dangereux voilà puis je crois que je vais m'arrêter là je vais finir juste par un transport récapitulatif avec les images et je serai évidemment heureux de répondre aux questions que vous pourriez avoir je vous remercie merci merci applaudissements Merci.